Coucou les friends, on se retrouve pour un weekly vlog, ça date hein, ça date, ça date, ça date, ça date, je suis trop excitée, en fait je vous explique, là on commence par un événement, attendez putain j'ai même pas fermé la fenêtre, tu vois tellement je suis excitée, du coup je suis avec mes soeurs, je viens de me garer et on va à l'inauguration de Lux Kebab, ils m'ont invité, trop sympa, pourtant j'ai mangé qu'une fois chez eux, mais j'avais trop aimé, je me souviens j'avais mangé dans le 13ème, et là ils ouvrent un nouveau restaurant à rue Faubourg de Poissonnière, rue Faubourg Poissonnière, je sais pas, bref ça me saoule cette rue, ça me saoule, c'est les rues de Paris où il n'y a pas de place et tout, j'ai envie de pétain, bref, et du coup, du coup voilà, c'est parti, je vous amène avec moi à l'inauguration du nouveau, du nouveau resto, et on va bien manger, les filles en plus elles connaissent pas Lux Kebab, donc elles vont découvrir, elles vont kiffer, et voilà c'est parti, désolée je suis trop excitée en fait, parce qu'on a fait que de danser pendant toute la route, faut que je me calme, ok, calme le tour. Brille là, et je peux prendre un peu ? Fais ça hein, j'ai arrivé tous ces temps, les soirées sont magadins, les condesses sont fâchées comme un... Merci, c'est lequel tu as du coup ? Ça c'est le bonheur. Ok, on va nous envoyer la nouveauté qui s'appelle l'Italiane, j'ai hâte de voir. Regardez, c'est lui l'Italienne, il est dans un pain frit un peu, en mode fricassé, et dedans il y a de la stracciatella, de la sauce tomate fait maison, pain fait maison, bref, il a l'air incroyable. Nous on est venus pour Saint-Bien, c'est pas assis pour manger aussi, vas-y on goûte ensemble. Il est une douceuse ! Et moi je suis sûre qu'on goûte à nous goûter. Et ça c'est comme l'or, c'est le bonheur. C'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. On sent la truffe ! On sent la truffe ! C'est trop bon, on l'a trop bien mangé. La viande de kebab elle est bonne. La viande de kebab elle est bien assaisonnée, elle est super bonne. Qu'est-ce que ça c'est mamadou ? C'est à côté de la truffe ! Merci on les portent. Je t'ai fait plaisir ! Bravo ! C'est quoi ça mamadou ? Allez ! Mais l'autre qu'on écoutait là, L'autre là qu'on écoutait L'autre là même Ça dansait dans les hangars Dans les hangars Dans le clip les meufs elles dansent dans les hangars Et ça commence archi bien C'est la Jussi Matador Celle là putain je pouvais dead Bon on est rentré du coup On est rentré avec deux bento cakes Salina elle en a pris un autre à la fin Elle a pris même des deux Oh il s'est retourné celui là On a écouté que Jeannie qui m'nage En rentrant sur la route Elle laisse tomber Je me raconte à quel point je suis une barbs Il faut que je me calme Ça se trouve quand je vais regarder les rushs Je vais me dire Oula non tu vas pas poster ça ma belle Parce que là t'es gênante Mais en fait on a passé une vraiment trop bonne soirée Je vous jure Genre à part le fait qu'on ait inauguré un luxe kebab Et qu'on a genre bien mangé et tout Et bah en fait il y avait de la bonne musique On s'est bien ambiancés Et sur le trajet du retour en voiture On s'est encore plus ambiancés C'était trop bien C'était trop bien Tu vois dans les moments comme ça T'as pas envie que la soirée se termine Parce que vous voyez moi je suis une meuf Je sors plus et tout Genre t'as vu je vais pas en boîte Je vais pas aux soirées et tout Ça veut dire M'ambiancer dans la voiture avec mes soeurs Pour moi c'est deux soirées Genre C'est deux soirées C'est pour ça si vous faites vos annives Ou vos mariages Appelez moi en fait Appelez moi ok Parce que moi je vais me défouler en fait Tellement que j'ai pas trop l'occasion de me défouler Et voilà Allez bon Bah je vous laisse Je vous laisse parce qu'on est rentré Là je suis KO J'ai juste envie de me Purée je parle pas français wesh Non c'était sympa c'était sympa Coucou les amis Où est-ce que je suis encore à votre avis Alors step one On va à Primark Parce qu'apparemment Ils font des ensembles Ils font des ensembles de pyjama A 9 euros 9 euros le pyjama Pantalon T-shirt Et je trouve que c'est parfait Pour la saison de maintenant Où il fait pas encore trop trop chaud Mais il fait bon genre On a chaud à la maison Donc C'est parti Pyjama pour tout le monde Il y a un côté là Le maillot de bain Je vous jure j'aime trop regarder l'ensemble là C'est un maillot de bain deux pièces Il y a sa chemise qui va avec Je suis désolée Je le trouve trop beau Ah je suis venue pour ça Tout ça c'est des ensembles A 9 euros Tout ça là c'est des ensembles A 9 euros Et nous on aime lui On aime lui C'est un t-shirt totalement rose Et le pantalon il est comme ça Il est trop trop mignon Après il y en a plein de temps Voilà mon nouveau pyjama Bon je l'ai pris pour tout le monde là Regardez Je l'ai pris pour tout le monde C'est bon Allez go Ah ouais C'est parfait Ouais ça là elle est parfaite Donc là c'était deux de chaque côté Ouais deux de chaque côté Ok parfait Et l'autre ça sera peut-être plus Parce qu'elle était plus large déjà Merci beaucoup Au revoir J'ai rien Elle est trop fucking shit Genre Elle est trop belle Bon les gars L'instant où il était fermé Je suis deg Je veux qu'on va manger Chez l'ancien Mais je suis trop deg Je voulais tellement manger thai J'avais le goût du poulet sucré dans la bouche Bon crash test Le pain Trop bon Mais là je vais tomber Regardez comme il est beau Franchement Gnine J'aime bien On mange On s'attrape à la maison On va rentrer direct Parce qu'on est vraiment KO Je suis KO J'assume plus les journées de shopping En fait je sais c'est quoi qui me met KO Vous voyez là que tu vas le serrer comme ça Je vous jure Ça me troue le crâne C'est une dinguerie Comme je supporte pas longtemps Comme ça me fait mal Ça me défonce ma fin de journée Là j'en peux plus Par contre il est un peu transparent le pyjama Il est magnifique Il est super frais Bien confortable Regardez Il est beau Il est grave confortable Il est confortable ou pas ? Ouais Il est frais Ouais Léna va le mettre s'il te plaît Mais on s'en fout Mais va le mettre Non mais le tout Ah je voulais resserrer le verre Ouais mais Ah non 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 C'est pas resserré ça Je vois pas mais en mode il y a une coupe resserrée Coucou tout le monde On se retrouve le lendemain Aujourd'hui j'ai un événement Kali Je sais pas si je vous l'avais dit Mais j'ai un événement Kali Du coup Vous savez la sœur d'Odabiji qui sort des parfums de fou Et bah elle arrive sur Paris Enfin elle est sur Paris Pour la première fois Le parfum il est là Je l'ai même pas encore ouvert Je vais juste faire un unboxing sur TikTok là Parce que je suis en train de me filmer Ensuite je vous donne mon avis direct Donc le thème c'est Lila J'ai commandé une robe Lila Le seul problème c'est qu'en fait Il n'y a pas trop de soleil Ça veut dire j'ai tellement peur d'avoir froid Donc je vais la porter Et je vais voir Je vais voir est-ce que je la mets Est-ce que je laisse tomber Je m'habille autrement Et je suis pas dans le thème Mais pour la première fois Genre je me suis dit T'as vu tu commandes un truc Tu te mets dans le thème et tout Et comme par hasard La chaleur elle est pas au rendez-vous En fait j'ai trop la rage Donc Est-ce que je la mets quand même Et je prends le risque de tomber malade Mais au moins je suis dans le thème Bon je vous le décris rapidement C'est vraiment une vanille Une vanille qui fait bonbon Mais c'est pas une vanille très forte Genre je trouve pas que c'est un parfum Qui a des notes profondes Dans le sens où J'ai pas l'impression qu'il va durer longtemps Comme par exemple celui-là Le vanille à 28 Tu vois qu'elle a sorti Que j'aime énormément Après les deux ils peuvent se mixer ensemble C'est ce qu'elle dit Elle dit que les deux ensemble C'est très bien Et c'est mieux d'ailleurs Parce que ça va ajouter de la profondeur Mais quand même Il a des notes bien fraîches Et tout Il fait printemps, été Mieux que celui-ci Qui est un peu plus lourd Mais du coup celui-là Il est pas lourd du tout Très étonnant pour des parfums de Dubaï Parce que Kayali Quand même ses parfums Il y en a beaucoup que j'aime Il y en a d'autres moins Parce que Ils sont quand même très forts En fait Ça reste des parfums de Dubaï En fait ça peut vite monter à la tête Tu vois Mais là Pas du tout Elle l'a fait tellement léger Mais limite je suis déçue Qu'il soit léger Parce qu'en fait J'aurais aimé qu'il soit Plus fort Plus frappant Tu vois ce que je veux dire Mais il est très très doux J'aime beaucoup Et j'aime trop crier Quand je suis dans la voiture Je sais pas pourquoi Parle normal ma soeur Il y a personne On t'entend très bien T'as pas envie de crier genre Bref Du coup je disais Je rejoins Myriam normalement Les deux on est en retard Donc normalement Les deux on arrive en même temps On arrive à 17h30 Donc une heure après le début De l'événement En fait ce qui serait relou C'est qu'on rate Mona Et après l'événement il reste Tu vois Tu fais ton petit tour Tu fais ta vie Mais la resta de l'événement Elle reste plus quoi Je me suis mis Sur une place livraison C'est tant pis Je vais laisser les warnings Et je vais sortir De temps en temps Juste pour garder la voiture Pour Je sais pas Pour pas qu'elle parte quoi J'ai pas envie qu'on la prenne C'est pas Je te laisse les Regardez qui j'ai croisé ! La mini Moïs ! Hey ! Elle est où ? Emily ! Non mais ça fait longtemps qu'on n'a pas dit bonjour à tes abonnés Ça fait longtemps que tu leur fais croire que tu vas mettre des vlogs et que tu n'en mets pas en fait En fait j'ai acheté ça mais elle ne colle pas Mais elle a toi acheté mais elle ne veut pas se lancer C'était depuis la croisière, on n'a pas fait de vlog ensemble Ça va faire un an ! Ah oui ça dépasse ! C'est normal c'est parti ! Tout pour Lina ! Je pense que c'était le meilleur événement de cette année Parce qu'il était tellement bien, il était chargé Tu sais la plupart du temps tu fais un tour, tu te barres Parce que vas-y t'as rien à faire et tout Hey ! Il y avait tellement de jeux, de choses à faire Là j'ai gagné un tas de trucs Là là ! Le boxing ! Je vais tout vous montrer Déjà quand tu sors de l'événement, tu repars avec un petit sac Et dedans il y a les mêmes parfums que j'ai reçus il n'y a pas longtemps à la maison Donc en gros il y a le Candy Vanilla en 50ml Du coup je l'ai en deux fois, incroyable ! Et il y a le Mini Vanilla 28 que j'aime beaucoup Donc voilà, ça je les ai en double à la maison Je suis grave contente Il y avait un stand de bonbons Donc voilà j'ai pris des bonbons pour Lina Merem elle a joué à un jeu là Tu sais quand elle était dans une box avec grave du vent et tout Bref elle a joué à ce jeu Elle a gagné une petite lumière Elle n'en voulait pas du coup je l'ai pris C'est une petite lumière comme ça Il y a écrit Kayali Et elle est comme ça Et franchement je trouve qu'elle fait assez de lumière hein En vrai Genre regardez J'ai joué à un jeu les gars je suis choquée Les gens ils gagnaient quoi dans le jeu ? Ils gagnaient ça genre regardez Un petit bonbon en soi Vous voyez les petits oursons là Pour faire un porte-clés D'ailleurs j'ai fait un porte-clés pour Lina aussi avec un ourson rose Et moi je gagne quoi ? Un Mini Parfum Et j'étais trop contente En plus la meuf elle m'a aidé hein J'avoue j'ai un peu triché Elle m'a dit où placer le truc et tout Parce que moi je suis trop nulle à ce genre de jeu Et du coup j'ai gagné le Litchi Oh je suis trop contente Cet été il sera dans mon sac Mais en fait il est tellement petit que Oh là là il est trop beau Mais il est trop petit Ça se vide trop vite Attends j'en mets juste un peu C'est tout Oh il est incroyable Oh là là Lui là Lui il est dans mon top 3 J'ai joué au basket J'ai perdu quelle honte moi qui ai fait du basket en étant plus jeune Et en fait Hey j'ai tellement trop perdu En fait il fallait faire 10 paniers d'affilé Et à chaque fois j'arrivais pas Que la meuf je lui ai fait de la peine Et elle m'a quand même donné le suite Kayali en couleur lila De base je devais même pas le gagner hein Parce que j'ai grave perdu Mais elle me l'a donné elle était trop gentille Ce soir je pars au concert de Nikki C'était pas prévu Je suis déjà en retard Donc on sort tout de suite J'ai trop hâte Je sens que ça va être vraiment spécial et tout Donc voilà Je vais vous montrer un peu la loge La loge apparemment c'est la meilleure loge qui a été prise J'ai trop hâte En fait c'est trop stylé de vivre des trucs en VIP et tout Genre vraiment Je vais mettre mes affaires Parce que quand même il fait froid J'enlèverai tout en haut C'est pas grave Même si la doudou n'a rien à voir avec ma tenue Je prends mon sac aussi MDRJ Hey j'ai tout foutu dedans J'ai foutu ma retouche make-up J'ai foutu mes lumières Vraiment tout ce qu'il fallait Allez c'est parti Rendez-vous tout de suite dans les loges Hey j'ai tellement hâte de voir ce que c'est Purée En vrai j'ai vu un peu la déco dans la story privée de Ines Mais j'ai trop hâte de voir Allez c'est parti Je vous montre tout de suite C'est parti Hey C'est fini. C'est terminé. Il y a tout le monde qui rentre. Je veux rester encore. C'était trop bien. Je suis rentrée. Je vais montrer au vu tout ce que je l'avais pris. Quand je vous dis, j'ai fait les courses à l'événement. Déjà, Alina, je t'ai pris cet ensemble. C'est trop beau. C'est un ensemble pantalon avec un top comme ça. Tu les serras, tu me montreras. J'avais des vêtements et tout. On avait le droit de prendre deux articles. J'en ai pris quatre. Je suis la copine jeunesse, donc je fais ce que je veux. Ensuite, les filles, je vous ai régalé en Kodak. Donc, chacune en a un. Il y en a un que j'ai ouvert. Je vais le prendre. Attendez. Je ne sais pas si je vais le prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le hall va être long. Regarde, barrette, rose. Un petit... C'est quoi ça ? Il est sympa de ouf. J'adore. Une brosse pour les cheveux. Ça me tue. Et il y avait des produits make-up aussi dedans. Et Alina, j'ai une autre surprise. T'es prête ou t'es pas prête ? Un magnifique maillot rose. Regarde comme il est beau. Il est trop beau. Il est archi beau. Vraiment, il faut l'essayer. Et avec ça, avec ça, si tu veux mettre une tenue, j'ai encore une autre surprise. Il est pas trop beau ? Il est trop stylé. Un pantalon grillé. Il fait vacances de ouf. Et franchement, avec un petit top blanc. Je te jure, tu sors avec Norman. Il est trop beau. J'adore. Je vais le prendre, je ne sais plus. Regardez le pantalon. Il est trop beau. Il est grave léger. En plus, il a deux poches. Et tout, non. C'est un 10. Il est trop beau. Vas-y, montre la jaquette. Je vais la mettre pour voir. Mais wesh, ça taille super bien. Je suis grave choquée. Putain, je sais que tu l'as pris. C'est vraiment trop beau. Genre pour de vrai. T'imagines toi avec des talons comme ça et tout ? Incroyable. Ça t'irait encore mieux. Essaye demain. Elle est mes dents d'égout. Surtout les tâches de Actimel ici et là-bas que j'ai laissé depuis peut-être plus d'un an. La poussière. S'il vous plaît, regardez la poussière. Surtout quand il y a du soleil et la poussière, elle se voit encore plus. Vous savez quoi ? A chaque fois que Georges sort et que j'ai un beau outfit et tout, ou alors que je suis habillé en blanc ou quoi, j'ai le seum de me poser dans ma voiture parce que je me dis que je vais me salir. Elle n'est pas sale de fou, mais quand même, les petites poussières et tout, ça salit les vêtements blancs et tout, ça dégoûte. Les sièges, ils sont vraiment sales et en plus, je n'ai jamais fait un nettoyage profond des sièges et tout depuis que je l'ai. Ça veut dire, je l'ai depuis quoi ? Deux ans et demi ? Ça va faire trois ans cet hiver. Je n'ai jamais nettoyé les sièges et tout. Genre là, ça va être le premier lavage profond que je vais faire. Donc en vrai, c'est trop bien. C'est une sortie. Je sors de Paris, wesh. Elle s'appelle comment la ville ? Osoir. Osoir, t'as dit ? Ouais. Purée. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'Osoir ? Et si c'est le cas, est-ce que vous vivez bien votre quotidien ? Ça va, je rigole. Tu n'as pas trouvé le dernier ingrédient que j'ai mis. Oignonnerie ? Non, Paris. C'est Oignonnerie. Voilà, il y a deux types d'oignons. Caramelisse. Yes. C'est le Caramelisse. Je suis dans une ville perdue qui s'appelle Osoir. Attends, je n'ai même pas le nom complet de la ville. J'ai fait une heure de route. J'ai cru que j'allais à Disneyland. Je me suis mis à l'ombre parce que c'était insupportable. Franchement, mon crâne, il commençait à brûler. Et en plus, tu sais, je n'ai même pas de crème solaire et tout. Je n'avais pas envie de commencer à cramer et tout. Je suis posée. Du coup, là, je les vois faire ma voiture. Elle est bientôt finie. Il ne va manquer que l'extérieur. Et je ne pensais même pas qu'il allait me faire l'extérieur. Donc, je suis trop contente en vrai là. Parce qu'intérieur-extérieur, elle va sortir comme ça. Vraiment, j'ai tellement hâte de rentrer dedans. Je sens qu'elle va se sentir bon et tout. Elle va être trop belle. Elle va être plus belle que moi là. Regardez comme elle est magnifique. Regardez. Magnifique. Le siège, il n'a même plus de tâches. Elle est toute propre, toute brillante. Regardez. Toute brillante. Il n'y a plus une poussière. C'est bon, là, j'ai mis mes pieds. Malheureusement, je suis dégoûtée. Elle sent hyper bon. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important pour moi. Parce que ma voiture, elle sentait les crampons de la mort. À cause de monsieur qui a laissé mes crampons dans ma voiture sans prévenir. Plus la chaleur qui tape. Et une odeur. Une odeur. Je n'ai jamais senti une odeur comme ça. Ça veut dire que j'avais trop le seum qu'elle soit sale. Et qu'en plus, elle sente les vestiaires. Vous vous souvenez ou pas de ce parfum que j'avais acheté à action pour la voiture ? Je vous jure, il sent toujours aussi bon. Ah, touche finale. J'en mets partout. Ah oui, on force, on force, on force. Elle est trop belle. Non mais là, il faut une autorisation pour rentrer dedans. Je suis désolée. En fait, je ne sais pas, j'ai envie d'aller me poser au parc parce qu'il fait chaud. Mais je n'ai pas envie d'aller toute seule. En vrai, si je peux aller toute seule. Ça fait longtemps parce que je n'ai pas fait une sortie solo. Mais je vais monter à la maison quand même. Je vais quand même voir si Lina, elle n'est pas intéressée de venir avec moi. Bon, peut-être que je vous reprends après. Allez, à toutes. Bon, les gars, hier, je vous ai abandonnés. Je pensais que j'allais aller au parc. Finalement, je n'y suis pas allée parce que personne ne voulait me suivre. Du coup, on se retrouve le lendemain. Et là, on est tous au parc. Là, il y a Celia, Eileen et Clara qui font du ping-pong derrière. Et voilà, ça fait du bien. Il fait bon. Et je pense que je vais arrêter le weekly bug ici. En vrai, là, je vous ai repris juste pour faire la conclusion, je crois. Je ne pense pas que j'ai autre chose à filmer. Et à la prochaine pour une vidéo vacances, sûrement. Bisous. Il y a grave du soleil. Coucou. Bon, finalement, on ne se quitte pas. On reste ensemble. Ce n'est pas un weekly vlog, en fait. C'est devenu un monthly vlog. Puisque là, je vous jure, je filme depuis mai. Et on est fin juin. Autant continuer à filmer parce qu'en fait, là, je suis en pleine préparation de mon voyage. Je pars dans une semaine. Et aujourd'hui, c'est la journée où je pars à Créteil Soleil m'acheter tout ce qui me manque. Donc, j'ai tout noté. Il manque des petits trucs en make-up. Il me faut des bobs. Il faut que je trouve un bob beige et un bob noir. Parce que moi, l'insolation, c'est mort. Ok ? Je vais faire à tout ça mon crâne, à tout ça ma tête, à tout ça ma peau. Dans la semaine, il faut que je passe à la pharmacie aussi pour acheter tous mes produits solaires. Et j'ai aussi mes petits rendez-vous beauté, cils, sourcils, ongles. Aujourd'hui, c'est ongles, manger, Créteil Soleil. Il fait 30 degrés. J'ai plaqué mes deux mèches là parce que mes cheveux ont commencé à être sales. Et je ne sais plus quoi faire en fait avec mes cheveux comme je ne sais pas me coiffer. Donc, on se retrouve quand j'ai fini mes ongles. Voilà, je n'ai pas forcément envie de montrer tout pour peindre, c'était les gens à faire. Je paye, pas de collab, pas de partage. C'est mon péché, toute seule. J'avoue, il est grand. Je préfère le classique. Le classique, il passe partout, tous les jours, tout l'été. Je suis désolée. Il fait chaud là. Il fait vraiment chaud. J'ai pris une robe nude que je vais essayer. Parce qu'il me manque une robe nude. J'ai une robe blanche, j'ai une robe noire, mais je n'ai pas de nude. Bon les gars, je ne les ai pas filmés en magasin, désolée. T'as eu la zone. Ah non, pas ? Bon, déjà j'ai trouvé mes deux bobs. Je voulais deux bobs. Un noir, un beige. Je suis trop contente. Il me fallait un sac blanc. Il n'est pas blanc blanc, il est un peu écrue, mais vas-y. Il fait l'affaire. Ça, c'est mon crayon sourcil. Le liner Lift & Smash. Il me fallait une robe nude. J'ai pris une robe nude comme ça. Non, t'inquiète. Elle est simple, bretelle, il y a un petit nœud. Elle est longue et elle est très élastique. Voilà. Tout le reste, c'est mes choux. Tiens, on y va ? On ne reste pas ici ? Et bien évidemment, mon bosse pour bien finir la journée. Oh, il est excellent. On est en train de faire notre haussement de cils avec Lina. Vous voyez ou pas ? C'est trop beau. On a fait un peu genre recourbé, mais plus étiré que la dernière fois. C'est pas toi qui avais dit que c'était cher et tout, Marrakech ? Ouais, c'est trop cher. Et en fait, ce qui me dérange à Marrakech, qui fait que pour moi, ce n'est pas des vacances complètes, c'est qu'il n'y a pas la mer. Donc pour moi, c'est comme si je n'étais pas allée en vacances en fait. Tu vois ? Genre moi, une maison et une piscine, je m'en fous au fond. Il y a des gens qui préfèrent la piscine, donc ils sont bien. Mais pour les vacances, c'est des vacances. Ah non, moi, je dois foncer dans le sable, dans l'eau, sinon je n'ai pas de vacances en fait. Oula, pardon. Hier, je n'ai même pas fini de vlog, je ne sais même pas où j'en étais. Je ne sais plus. J'avais montré ce que j'avais acheté, mais je vous ai dit déjà au revoir ni rien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée ensemble. C'est la journée de tous les... Tous mes rendez-vous et tout, parce qu'après, je dois m'occuper de vraiment faire mes balises et tout. Donc là, nos cils, c'est fait. Ensuite, on va aller manger. Après, je passe à la pharmacie. Je vais vous montrer tous les produits solaires que je vais prendre pour protéger ma peau, mes cheveux, vraiment tout. Peut-être même aussi prendre une nouvelle skincare. Il me faut un nouveau nettoyant. Beaume à lèvres avec SPF, vraiment tout SPF. Et après, on passe chez Tamara. On fait notre bro-lift avec... Comment on appelle ça, là ? Et le truc, là. Le blond, là. La décolle autour. Et après, voilà. C'est tout. Demain, c'est... Demain, je m'épile et tout. Et après, ça a échevé mes valises. Mais je pense qu'après, j'ai plus rien d'intéressant à filmer, en vrai. Mes valises, peut-être que je vais faire une petite vidéo pour TikTok. Parce que j'aime bien les vidéos des filles qui préparent la valise et tout. Je trouve ça grave satisfaisant. Et ouais, voilà. Du coup, je crois que c'est la dernière journée d'ensemble du vlog, là. Si j'ai la force, je le poste avant de marcher. Et si j'ai pas la force, bah, je le posterai après. À mon retour. On verra. Les gars, on a tellement... En fait, on s'est rué sur la graille. Que je vous ai même pas montré ce qu'on a mangé. C'est très grave de faire ça. On a trop bien mangé. Ouais. On a mangé des smash burgers. C'était très bon. Moi, je connaissais déjà. Lina, elle découvrait et elle a kiffé. Les gars, direction la pharmacie. Mais wesh. Je suis désolée. Si je filme pas trop. J'ai pas l'automatisme, en fait. Mais de toute façon, en vrai, normalement, je dois faire du contenu pour la pharmacie. Je dois faire un TikTok et un Snap. Une souris Snap. Mais au pire, si je vous ai pas filmé pour YouTube, je vous montrerai quand je rentre tout ce que j'ai acheté. Ok ? Solaire. Enfin, vraie crème solaire, du coup. Dans laquelle tu veux... Dans celle que je m'a fait tester ? On a fait un diagnostic de peau, mais vraiment complet. Genre acné, cernes, âge biologique, éclat du teint. Les pores, la texture de la peau. Les points noirs, j'en ai pas. Du coup, c'est cool. Du coup, là, j'ai ma nouvelle étape de skin care complète. Donc, baume, démaquillant, gel nettoyant, essence, sérum, la nuit, un pour le matin. Ça, c'est quoi ? Crème de yeux, crème de visage, crème solaire, baume à lèvres SPF. Et voilà. Je suis grave contente, regardez. C'est lourd. J'ai chopé toute ma skin care coréenne pour la parapharmacie, celle de la riboisière. Donc, voilà, si ça vous intéresse. C'est eux les premiers à vendre vraiment tous les produits skin care coréennes et tout. Et là, je suis trop contente parce que ça, c'est des produits que je vois... que j'ai toujours vus partout et je me suis toujours dit que j'avais envie de détester, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Regardez. J'ai trop, trop hâte. Vraiment, là, j'ai archi hâte de tester. Donc, j'ai tout. J'ai tout, tout, tout. Vraiment. Et là, je ne dois vraiment pas louper les étapes. Je dois tout faire matin et soir, elle m'a dit. Tout, tout, tout. Du nettoyant, au sérum, à l'essence, à la crème, à la crème solaire, au baume à lèvres. Mais je suis trop contente. Je vais tout bien faire et je vais ramener tous les produits avec moi en vacances parce que là, je pars en fait dans trois jours. Donc, je ramène tout et je vais tout bien tester. Et les filles, j'ai pris une crème solaire. Je pense que celle-là va trop vous intéresser. Donc, si vous passez à côté, franchement, allez la prendre. À côté de la pharmacie, en gros, c'est une crème solaire en stick. C'est celle-là. Et en fait, elle peut se mettre sur le make-up. Et c'est la seule qui peut se mettre sur le make-up parce qu'elle a un effet limite matifiant. Ça veut dire que quand tu fais comme ça, elle ne va jamais te laisser ni un effet gras ni rien. Je l'ai testée sur ma main. Je vous jure, c'est matifiant. Et tu peux la mettre sur ton make-up. Elle ne déplace pas le make-up. Elle te protège. Elle est incroyable. Donc, j'en ai pris une à mettre normale comme ça, vraiment métaler la crème et tout quand je ne vais pas me maquiller. Et celle-là, parce que comme ça, si je me maquille, que je vais à des beach clubs, et que j'ai envie d'être un minimum maquillée, j'ai juste à l'appliquer par-dessus. C'est trop bien. On se dirige vers le dernier rendez-vous de la journée. On va chez Tamara et on va faire notre petit bro-lift. Et voilà, après, on est bon. Après, on rentre à la maison. Le combo bro-lift et réhaussement de cils, là, c'est vraiment pépite. Tu as l'impression que tu es belle naturellement. Ouais, tu es belle naturellement. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien de fake. Donc, en fait, quand tu te balades dans la rue, on va juste croire que tu es trop belle comme ça, quoi. C'est trop bien. Je passe dans le vlog, voilà, parce que tu me fais chier. Il y a des cuir dents, il y a 5 dinars. Oh, 5 dinars, je prends. Il faut décrire l'outfit, normalement. Ça, j'ai acheté ça à 20 euros dans une boutique en Roumanie, une boutique de chaussures. Ça, je l'ai récupéré, parce que c'est une marque qui se boycotte. Ça, je ne m'en rappelle plus. Ça, c'est Nawel qui me l'a offert. Petit look, petite pince qu'on attache en haut pour être mimi. Chic street biker, mais chic quand même, je ne sais pas comment expliquer. Genre, si je vais chercher mes enfants à l'école, je suis la plus cool des mamans. Tu vois, je n'ai pas d'enfants, mais je suis la plus cool des mamans quand même. D'accord. Ça donne ça, petit sac volé à Nawel, parce qu'on n'aime pas acheter. C'est bon, tu peux partir. Salut ! Ok, du coup, je vous montre rapidement ma nouvelle skincare. Du coup, première étape, ça va être ce baume des maquillants. Voilà, elle m'a dit qu'il était trop bien, du coup, je l'ai pris. Ensuite, elle m'a conseillé ce nettoyant visage. Donc, voilà. C'est la marque Snail. Franchement, je voulais... C'est même pas Snail la marque, en fait. C'est la gamme Snail. Mais la marque, elle s'appelle CosRx. Correx. Non, CosRx, vraiment. Corsex. Corsex. Non, je pense pas, non. Ensuite, elle m'a dit, ça, c'est le toner. Et vous savez, je crois que je vais tout tester ce soir. Ça me donne trop envie. Ensuite, j'ai deux sérums. Donc, celui-là, il a la vitamine C, donc je vais le mettre le matin. Et celui-là, c'est le sérum du soir. Et celui-là, on le voit partout. Genre, j'avais trop envie de le tester. En vrai, regardez. Je pense qu'il va vous dire quelque chose. Ou pas. Je sais pas. Après le sérum, on a la crème contour des yeux. Donc, j'ai pris celle-là. Donc, toujours de la même gamme. Franchement, j'ai presque tout pris de la même gamme. En vrai. Donc, j'espère qu'elle va me plaire. Parce que sinon, c'est chaud. Ensuite, j'ai pris crème de jour. Et franchement, la texture, elle est trop bizarre. C'est vraiment une texture de bave d'escargot. Pour de vrai, elle est grave... Elle est comme ça, genre. La bave d'escargot. Ça, c'est quoi ? J'ai oublié. Ah ! J'ai deux crèmes solaires. Donc, ça, c'est une crème solaire basique en crème. Que j'ai juste à étaler sur mon visage quand je ne veux pas me maquiller ou quoi. Et ça, c'est la chouchou. C'est vraiment le produit de l'été, moi, je trouve. Vraiment, allez le choper parce que c'est incroyable. C'est la skincare en roll-on. Que vous pouvez appliquer sur votre make-up, clairement. Et franchement, je vais le tester. Et je vous en ferai sûrement un TikTok. Donc, voilà. Elle est comme ça. SPF 50. C'est un stick comme ça. Et vous pouvez l'appliquer comme ça au-dessus de votre make-up. Apparemment, ça ne le déplace pas du tout. Ça vous protège et tout. Et sinon, une autre alternative. C'est celle-là. C'est un spray. Un spray comme ça à mettre à la fin du make-up. Et bien évidemment, on n'oublie pas les lèvres. J'ai pris un petit baume à lèvres qui est comme ça. Pareil, tout est coréen. Vraiment, c'est que des marques de skincare coréenne. Parce que là, c'était le but de tester et tout. Donc, voilà. L'occasion s'est présentée. Et là, c'est un baume à lèvres qui est comme ça. Et il est SPF 15. Et voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, franchement, je crois que je vais tester dès ce soir. Je vais aller me démaquiller. Je vais aller faire toute ma skincare. Je vais faire toutes les étapes. Et voilà. Ah, elle m'a même donné des petits masques de chez Dr. Jarre. Après, de moi-même, j'ai acheté des lingettes. Parce que je trouve ça bien en plus. Ils disent qu'à partir de 2 ans, on peut même les étudier sur les enfants. Donc franchement, foncez les saforelles. Là, c'est trop bien que vous n'aurez jamais d'irritation avec. C'était une journée très chargée. Franchement, on est dehors depuis 11h du matin. Et là, vous savez quoi ? Il est 20h48. C'est très grave. C'est très grave. J'ai qu'une envie, c'est de tout retirer, de me laver, de me mettre en pyjama, d'être bien. Donc, voilà. Franchement, je vous dis au revoir. Parce que je pars dans 3 jours. Et que là, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment mes valises, mes trucs et tout. Normalement, je vlogue à Marrakech si je ne me dégonfle pas au dernier moment. Et voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. On se voit pour les vacances. Mais sinon, suivez-moi partout. Snap, TikTok et tout. J'essaie grave d'être vraiment présente. Donc, mes réseaux, ils sont en barre d'infos. Parce que c'est vrai que là, YouTube, pour être honnête avec vous, je vais vraiment ralentir. Encore plus à la rentrée. Là, vraiment, ce qui me motive, c'est parce que c'est les vacances et que j'ai envie de vous partager des vlogs. Mais à partir de la rentrée, je pense que je vais vraiment ralentir. Et que, voilà, je ne sais pas encore dans quel mood je suis. Mais ce n'est vraiment pas sûr que je continue YouTube, en tout cas à ce rythme-là. Mais voilà, je vous tiens au courant sur Snap et tout. Donc, voilà, suivez-moi partout. Et je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour un vlog vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada